Bonjour à tous, c'est Kengen2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2. Ça fait un bon moment que j'ai plus fait de vidéo de Battlefront, il me semble que la dernière c'était en été, si je me souviens bien, avec le compte Doku. Donc ça fait un petit moment, effectivement, que nous ne sommes pas retrouvés sur ce jeu. Et nous nous retrouvons effectivement sur ce jeu pour une raison bien précise, pour l'ascension de Skywalker qui sort aujourd'hui. Donc ça y est, le grand jour est arrivé pour tous les fans de Star Wars de enfin découvrir comment cette saga mythique va se conclure. Et surtout comment va se conclure tout simplement la postologie. Mais nous ne sommes pas là pour parler essentiellement du film, mais surtout du nouveau contenu, ou du moins la première partie du nouveau contenu de Star Wars Battlefront qui vient à peine de débarquer. Alors, déjà, qu'est-ce que nous avons dans ce nouveau contenu ? Déjà, première chose à noter, des nouveaux skins pour nos héros, pour les trois héros qui sont dans le film. Donc forcément, Kylo Ren, Rey et Finn. Alors, il n'y a pas encore BB-8 qui, pour ceux qui ne seraient pas, BB-8 sera un nouveau personnage jouable. Ainsi que, par contre, j'ai un peu oublié son nom, le robot du premier ordre qu'on voit dans le 8, seront les deux nouveaux ajouts des personnages. Alors, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler, étant donné que ce n'est pas forcément des personnages qu'on attendait dans le jeu. Mais ils seront présents, mais dans la deuxième partie, tout simplement, de la mise à jour qui arrivera le 20 décembre. Là, pour l'instant, il n'est pas encore là, donc je ne peux pas vous le présenter dans différents gameplays de cette vidéo. Mais en tout cas, je peux déjà vous présenter les nouveaux skins qui sont vraiment superbes. Déjà, le skin de Kylo Ren sans son capuchon, avec juste le casque, est juste magnifique. Je le trouve vraiment ultra stylé. En plus, avec les rayures sur le casque et tout, super beau. C'est vrai qu'il a un côté beaucoup plus Vador maintenant, c'est sûr, parce que Vador, c'est un peu la même chose. Mais franchement, je le trouve superbe. Et vraiment à jouer, c'est quelque chose que j'attendais depuis un petit moment, qu'ils mettent Kylo Ren juste avec le casque et sa capte. Donc, nous sommes servis. Et en plus, avec l'épisode 9, c'est encore mieux. Et bien sûr, Rey. Alors, Rey, vraiment, elle, par contre, c'est une révolution. Parce que le visuel de Rey, et en particulier le visage, a été apparemment tout remodifié. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'ils n'ont pas remodifié sur les autres skins. Mais ils ont modifié déjà pour Rey. Alors ça, c'est déjà vraiment super. Parce que franchement, le visage, on a vraiment le visage de l'actrice. Et c'est vraiment extraordinaire la qualité du visage qui a été reproduit dans le jeu. Enfin, vous me direz ce que vous en pensiez, vous. Mais moi, personnellement, je le trouve vraiment très très bien réussite. Bien mieux que les trois autres modèles qu'on ait eus. Déjà, celle du 7, qui avait un visage un peu étrange, on va pas se mentir. Et le 8 avait un petit peu remonté la pente. Mais là, franchement, le visage m'a bluffé. Alors, ensuite, il y a Finn. Alors, Finn, c'est pas forcément celui que je trouve le plus réussi. En tout cas, je suis content que ça y est, il a une nouvelle tenue. J'ai jamais compris pourquoi ils ont pas voulu lui mettre la tenue dans le 7. Ou même, pourquoi pas encore, on pourrait même se faire un petit kiff. Finn, avec la tenue de Soundtrooper. Soit juste avec la marque 200 sur le casque. Ou, par exemple, le casque enlevé. Mais il y avait moyen de faire un peu plus de skins pour Finn. Et c'est un peu dommage qu'ils ont pas rajouté. En tout cas, je suis content quand même qu'il y ait le nouveau skin de Finn pour le 9. Mais voilà, à part la coupe un peu qui change. Sinon, je vois pas vraiment de grosse, grosse différence. Ensuite, les gros ajouts, bien sûr, qu'il y a eu, ce sont, bien sûr, les nouveaux renforcements. Qui sont vraiment très sympas. Déjà, du côté de la résistance, ça met un petit peu plus de créatures étranges. Alors, j'ose espérer que ces créatures seront dans le film. Pourquoi pas ? Je les trouve des dizaines plutôt intéressants et plutôt sympas. Et surtout, ça rajoute beaucoup de différences dans le jeu. Et ça, j'aime bien. Déjà, vous avez l'exécuteur, que je trouve vraiment stylé à jouer. Puisqu'elle possède un minigun. Puisqu'effectivement, c'est une femme. On a du mal à le croire quand on regarde le visage de l'alien. Mais c'est une femme. Et vraiment très sympa à jouer. J'adore vraiment déjà tout ce qui est machine gun et tout ça. Donc, sur ça, pour moi, c'est un point très très fort. Et c'est vraiment un renforcement qui est là pour, tout simplement, pour dégager le passage. C'est vraiment un soutien énorme. Je pense que vous l'aurez compris. C'est vraiment du gros bourrinage. C'est vraiment pour attaquer à fond. Pour faire vraiment beaucoup de dégâts à l'ennemi. Ce n'est pas du tout dans la dentelle. Et ce n'est surtout pas dans la précision. Mais c'est un gameplay intéressant et que j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, vous avez les infiltrés. Alors, pour le coup, les infiltrés, je n'ai pas trop saisi l'infiltré de la résistance. Pour l'instant, j'ai encore un peu de mal à y jouer. J'ai l'impression que c'est un personnage assez précis. Mais malheureusement, pas assez de vie. Et donc, forcément, on meurt très souvent. Mais j'ai quand même bien aimé son gameplay. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il me fait un peu penser à Jin. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais son gameplay me fait penser à Jin de premier Battlefront sorti en 2015. Donc, je ne sais pas pour vous. D'ailleurs, même la tenue et tout ça, ça fait un peu penser à Jin. Bon, bien sûr, le visage, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu penser à Jin. Surtout avec la matraque, en fait. C'est surtout ça qui m'a vraiment fait penser à Jin. Mais sinon, ce n'est pas forcément le renforcement qui sera un de mes préférés. C'est très bien qu'il est mis dans le jeu. Puisque ça fait un peu plus pour la résistance, encore une fois. Ça rajoute encore du contenu. Ça rajoute aussi de nouvelles créatures. Et je trouve ça intéressant. Et donc, j'espère que cette créature qu'on voit ici sera présente dans le film. Ensuite, deuxième infiltré, beaucoup plus intéressant pour moi. C'est vraiment celui que j'attendais le plus. C'est le Sith Trooper. Alors, je suis vraiment impatient de les découvrir au cinéma. Et je suis vraiment très content qu'ils les aient ajoutés, en fait, dans le jeu. Il était question pendant un bon moment qu'apparemment, ils ne voulaient pas les ajouter dans le jeu. Et enfin, ils les ont ajoutés. Alors, vous aurez compris, c'est un renforcement. Donc, vous ne pourrez pas toujours l'utiliser. Ce n'est pas du tout un nouveau soldat, ou plutôt commando du premier ordre. Donc, il va falloir le gagner de toutes les manières. Mais hormis ça, je le trouve vraiment stylé. Même le gameplay est vraiment intéressant. Surtout, tout simplement, son gun qui est vraiment très puissant. Qui peut avoir une double fonctionnalité. Il peut tirer et en même temps envoyer une charge d'énergie qui fait énormément de dégâts. Ses capacités sont assez intéressantes. Et il est vraiment très facile à prendre en main. Alors, franchement, c'est une petite pépite. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à y jouer. Et en plus, il se démarre tellement bien de tous les autres sur le champ de bataille. Puisque c'est quand même le seul qui est tout en rouge. Donc, forcément, que du bénef, personnellement, pour moi. Et pour finir, nous avons les aériens. Alors, les aériens, ça va plaire à beaucoup de monde. Bon, personnellement, pour moi, j'ai un peu galéré à les manier. Mais c'est vrai que ça ajoute encore quelque chose de nouveau à Star Wars. Et comme ils sont tirés en plus du neuf, je suis aussi impatient de les découvrir comment ils seront dans le film. Et à quoi ils vont vraiment servir. Alors, c'est vrai que moi, j'ai mis un peu de temps à le manier. Étant donné que je ne suis pas très fort dans tout ce qui est aérien. C'est pour ça que je prends très peu Boba Fett. Parce que j'ai vraiment du mal avec les personnes manches aériens. Mais c'est un coup à prendre. Et je vais essayer de me perfectionner. En plus, il a de bons atouts. Et franchement, il fait très mal sur le champ de bataille. Donc, de toute façon, il n'y a pas de raison que je ne le joue pas. Alors, juste petit bémol pour l'aérien. C'est malheureusement qu'apparemment, ils ont supprimé l'aérien. Le premier modèle qu'il avait eu. Qui était sorti à la sortie du jeu. Du premier ordre. Alors, certes, on ne le voyait pas dans le film. C'est un ajout qui a été ajouté comme ça. Je pensais un peu à la vie. Mais c'est un peu dommage de le supprimer. Donc, j'espère qu'à l'avenir, on va avoir la possibilité de changer le skin. Parce qu'encore une fois, c'est très important, selon moi, de se démarquer les uns les autres. Surtout dans des jeux comme ça. Et pourquoi pas, j'espère qu'ils vont pouvoir nous le remettre. Pour ceux qui décideraient de prendre l'autre. Et ceux qui décideront de prendre celui du neuf. A savoir aussi que ce que j'ai vu dans les TV spots, il y a aussi des Jet Troopers rouges. Alors, pourquoi pas à l'avenir, des Jet Troopers rouges. Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, conclusion de cette première partie de la mise à jour. Pour moi, c'est un grand oui. Ça rajoute énormément de nouveaux contenus à Star Wars Battlefront 2. Qui, depuis maintenant un an, est vraiment sur de bonnes rails. Personnellement, c'est ce que je trouve. Je trouve qu'à chaque mise à jour, le jeu devient meilleur. Bon, c'est un peu le but d'une mise à jour. Mais là, franchement, on n'a plus rien à voir avec le jeu qui est sorti en 2017. Donc, c'est vraiment un pur plaisir maintenant de jouer à ce jeu. On prend beaucoup de plaisir et surtout, j'ai l'impression qu'enfin, le jeu se libère un peu de son emprise d'avant. J'ai l'impression qu'enfin, il peut oser des choses. Alors, peut-être qu'ils n'ont plus les mains liées comme avant et peuvent proposer beaucoup plus de contenu. Ce qui est tout bénef pour nous, à n'en pas douter. Donc, voilà, c'est un petit peu ma petite critique sur Battlefront 2. C'est que, ça y est, le jeu a l'air vraiment d'être bien lancé. J'espère sincèrement qu'ils ne vont pas le lâcher dans l'année de 2020. J'espère qu'il va durer encore un an ou deux. Ils le méritent de toutes les manières. Je pense qu'ils peuvent encore ajouter beaucoup de contenu. Et là, je suis très content qu'on revienne à un contenu un peu différent de la prélogie. J'adore la prélogie, bien sûr, vous le savez. J'ai grandi avec la prélogie, donc ce n'est pas ça le problème. Mais c'est vrai que revenir avec du contenu qui est autre que la prélogie, ça fait du bien un peu. La postologie, par exemple, là, actuellement, grâce à la sortie du 9, on va être en plein de postologie. On va vraiment avoir aussi des nouvelles maps. La nouvelle map qui va arriver là, le 20 décembre, qui va être superbe en plus, dans une jungle. Et j'ose espérer, peut-être qu'il y aura une autre mise à jour pour ajouter une nouvelle map de Star Wars 9. Ce n'est pas impossible. Sans compter que maintenant, il y a la possibilité de jouer la postologie dans le mode cop, qui est l'un de mes modes préférés actuellement, puisqu'il permet énormément aux joueurs, je dirais, débutants, de pouvoir monter assez vite leur niveau, puisque vous jouez contre des bots. Et donc, forcément, c'est un petit peu plus facile. Et vous pouvez vraiment XP vos personnages, que ce soit que vous préférez jouer avec les héros ou les soldats. Vous pouvez vraiment XP vos personnages et ainsi monter un peu vos cartes étoiles. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à rejouer encore une fois à Battlefront 2. C'est vrai que j'y joue un peu moins en ce moment, mais là, avec la sortie de Star Wars, comme à chaque Star Wars, de toute façon, je vais m'y remettre, je vais y rejouer. Et surtout, là, avec la postologie, là, on est vraiment dedans. J'espère aussi que le film répondra à nos attentes et qu'il comblera le manque qu'on a eu avec l'épisode 8. Et en parlant de l'épisode 8, une dernière fois pour le tacler, il est vrai que le nouveau contenu de Star Wars 9 est bien plus intéressant que le contenu de Star Wars 8, qui était très sympa, d'ailleurs, à l'époque, je trouvais. Mais là, ils ont encore mis un petit level au-dessus et c'est vraiment superbe de leur part. En tout cas, moi, c'est un grand oui. J'espère que vous aussi, vous allez peut-être revenir sur le jeu si vous l'avez lâché. Je pense sincèrement, si vous aviez un mauvais a priori sur le jeu à l'époque, redonnez-lui une chance parce que franchement, le jeu a changé. Ce n'est plus du tout le même jeu. Et franchement, maintenant, je pense qu'on peut le dire, Star Wars Battlefront 2 est devenu un bon jeu. Et c'est sur ces paroles que je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao et que la force est avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501